bonjour à tous on se retrouve pour un nouvel épisode de go et café on se retrouve contre un joueur premier Q donc on a blanc avec 05 de commis et il joue un coup très original ça va être une partie sympa alors ici il joue en quatre aimline donc c'est pour l'influence mais il investit directement plus vers le bord que dans le coin donc on pourra facilement approcher en Q3 pour s'en parler du point par exemple on va tout simplement jouer un Hochi par ici on joue un petit peu influence aussi pour contrecarrer ça et il joue là bas d'accord peut-être que certains d'entre vous dans le chat auront le nom de ce Fuseki là et ça m'échappe mais ça doit exister peut-être un Taïgen derrière je sais pas mais on va jouer on va jouer on va jouer un Komoku par là il aura envie d'approcher par là j'imagine pas à sa pierre s'il va en quatrième ligne on prend un gros coin et s'il va en troisième ligne je pense qu'on fait le Kusumi de Shudaku tout simplement ok il approche comme ça de loin dans ce cas là on va prendre le coin ce qui menace en plus de passer au-dessous en S14 après en soi lui normalement il ne devrait pas trop protéger parce que il joue ses pierres en quatrième ligne donc c'est assumer de ne pas laisser le territoire à l'adversaire normalement s'il joue ça normalement il joue pas trop S14 il se dirait d'accord ok je joue l'influence je continue sur mes logiques mais nous une logique c'est on prend un coin on accepte logique on va dire de robot qu'est-ce qu'il joue ensuite il joue là-bas ok très original donc il prend une certaine force sur l'extérieur effectivement on pourrait se décider à venir couper directement pour empêcher qu'il ferme l'extérieur parce que ici j'ai le droit d'aller s'il va au milieu on pousse ici il peut couper on coupe il rejoint et on est coupé nous même donc en fait si on veut couper on peut pas vraiment aller là j'ai l'impression en tout cas pour le moment on va jouer les coins on va jouer les coins on va plutôt approcher de ce côté il est plus sur le bord nord donc on va plus approcher de ce côté en komoku ici on s'installe il veut ce bord encore une fois on peut glisser en m18 donc attention il est en g17 et non en f17 donc je vais tenter un d15 si je m'écrase trop si je fais si je suis marié là qui est quand même une fermeture de coin il pourrait venir par exemple je dis un peu pif en e15 ou directement d16 par exemple essayer des coudes pour fermer le centre donc on va jouer quatrième ligne nous également simplement pour se garder une ouverture ici dans ce cas c'est intéressant comme début de partie à voir si il est jouable pour lui ok donc là il joue un niken toby un toby de deux espaces et un ogema donc un ogema un peu plus grand donc c'est très rapide par contre il faut aussi savoir que c'est beaucoup moins solide par exemple si je vais en e13 il peut pas m'empêcher de couper je vais là soit il va ici je coupe soit il vient en e14 je coupe ici et il peut pas capturer ma pierre direct tac tac non est-ce que c'est bon de couper tout de suite ça par contre j'ai une autre question tac tac je vais là il pousse ici je mets là je pousse là je vais là il coupe je sors en fait c'est vrai ce serait pas très bon pour lui je pense que je vais couper direct à faire un peu de combat il fait qu'elle m'a c'est une proposition à couper ok on va dans le là il ya le pas d'éléphant la forme de l'éléphant donc on va dans l'oeil de l'éléphant hop on joue au milieu on coupe il continue on va là et il est coupé là c'est pas une très bonne forme au jeu de go et là on voit on coupe sa forme il nous coupe également du coup il faut s'occuper plutôt de ces trois pierres parce que ces trois là sont dans le coin elles ont l'espace pour vivre normalement il faut s'occuper de ça de quel côté je vais en fait j'ai plus envie de mettre la pression sur ça je pense donc je vais plutôt les deux côtés ce qui menace de faire un double atari par exemple et ensuite je peux je peux couper est ce qu'il faut couper je ne sais pas je peux voilà s'il répond pas qu'il protège de ce côté on joue double atari et s'il protège cette pierre on capture ici on a un peu nous qui vers là ce qui est désastreux pour lui parce qu'il a joué tous les coups d'influence de ce côté donc il n'a pas envie de nous laisser un groupe totalement vivant là en temps s'il protège celle ci on capture là et on déconne ça connecte tous nos pierres donc c'est dramatique et il laisse comme le secousse faire même si c'est très gros de défendre si je réponds ça veut dire que maintenant il peut protéger et il a pu rajouter une pierre attaquer un peu les formes par exemple puisque si après il protège en allant f15 ça attaque en même temps ce groupe et en même temps il faudra que je surveille ça je pense que je vais faire directement le double atari on a déjà un coin il a pas encore pris totalement ce qu'on là ah oui mais je suis bête oui faut capturer là je suis bête je réfléchis pas trop ah je vais te faire une bêtise je vais te faire une très grosse erreur j'ai pas réfléchi à sa sortie j'ai joué trop vite j'ai joué trop vite donc là il faudrait que je protège en c16 mais il peut venir en e17 pour me déformer je peux faire l'attari certes mais quand il sort il a trois libertés le temps que je poursuive il fait il va en d16 pour faire le snapback encore une fois il ya le sgf en description si vous voulez voir ça de votre côté donc là je viens de faire une grosse erreur il va bien me déformer et en fait le temps que je me protège il pourra sortir ici si je capture maintenant ici il capture les deux pierres et ça fait un très gros coin donc il faut défendre sinon je peux défendre en e17 mais quand il dès qu'il va en b17 est ce que j'ai vraiment la place c'est compliqué on va défendre mais c'est pas c'est vraiment une mauvaise forme on défend s'il nous fait le e17 on fait atari ici ouais ok attention à ses formes quand même également bien sûr là je peux couper je pense si je vais en d12 on va essayer de se concentrer un peu il pousserait jamais en en d11 puisque je descends et ça capturerait très certainement toutes ces pierres donc il pousserait de ce côté on sort une fois mais s'il continue faire atari ici tu vas là et quand on descend tout c'est capturé donc en fait quand on va en d12 qu'il fait atari de ce côté en c12 qu'on sort il ne peut pas continuer en c11 il est obligé de protéger dans ce cas là on pourra descendre c'est compliqué on va couper il va ici là il va faire un coucou à b13 je vais d'abord faire h13 ce qu'on descend ici accueil est là je fais là mais attention mais liberté quoi ce que si je vais ici qui va là je vais là et qui coupe j'ai un groupe avec cette pierre avec ses trois pierres un autre et avec ses quatre pierres un autre donc c'est dangereux est ce que j'ai droit à l'an noir fratari là mais blanc peut capturer la pierre alors ce qu'il va couper donc je suis obligé d'abord de répondre de reculer dans ce cas il peut faire atari pousser là je sais pas ça c'est compliqué ou alors je prends la pierre peut-être même pousser ici d'abord ce qui menace faire atari atari il recule deux fois et nous ça donne beaucoup de force sur l'extérieur ça a l'air d'être intéressant ce coup là d'abord toute une manière notre coin maintenant est un peu plus sécure parce qu'on peut faire cet atari ou alors partir vers là vers là pour essayer de faire des un groupe vivant et il vient là d'accord à faire atari une fois et atari une fois par là soit les proches les pierres sont assez proches donc je trouve que ça va il n'y a pas trop de points ici par rapport au nombre de pierres utilisées investies là on pourrait descendre là en secondes ou alors on met la pression comme ça si je mets atari ici qui pousse là on vient ici si je vais ici qui pousse ici on peut continuer s'il continue on continue et coupe là ça donne quoi atari et tac continue s'il vient là on n'a plus que de liberté atari atari connexion il peut capturer donc attention atari ici s'il va là peut-être faire année il fera atari tac nous faire atari de l'autre côté et elle est là ça marche pas tout de suite je pense qu'on a le droit on a le timing quand même de le faire et c'est compliqué ce qu'il ya c'est que je veux je veux être moi je veux je veux être faible j'allais dire je vais être faible mais je veux pas l'être tout seul par exemple là je peux faire maintenant atari ici pourquoi parce que quand je fais atari ici ça m'énerve en atari bas ses trois pierres sont en atari pour qu'ils capturent ensuite je viens là et voilà il se fait son pâté déjà on est content voilà ça met en atari toutes ses pierres voilà il fait un gros pâté et on peut continuer maintenant voilà ensuite on va rentrer en bioli ok c'est quoi c'est cinq fois et on continue en soi il fait deux points par deux points ça va il est à la base il voulait jouer énormément sur l'extérieur on a un coin ici un coin là attention au courant b17 on sait pas trop ce que ça donne je vais continuer la descente serait douloureuse je pense et il vient là est ce que c'est pierre du coup sont importantes peut-être qu'il faudrait plutôt que je joue ici et s'il vient les prendre ses côtés en tête défendre quand même parce que la descente est toujours santé j'ai l'impression oui mais est ce que c'est dangereux ça il vient ici je vais là il va ici je vais là et c'est très dangereux c'est problématique j'ai plus que trois périodes déjà c'est problématique parce que ici c'est vraiment dangereux pour blanc mais le problème c'est que le n'est là va faire extrêmement mal également j'ai pas vraiment le choix parce que si je meurs ben c'est énormément de cash pour noir ici je peux juste prendre comme ça il fait cet atari j'ai vraiment très mal joué la séquence ça c'est sûr et là il fait atari comme ça est ce que j'ai le droit de prendre cette pierre de cette manière il peut encore faire cet atari on capture ici je vais là on va jouer ça on va essayer de pas perdre de période il connecte il est très fort ici c'est dommage on va renforcer un peu parce qu'il a 6 attaques en f3 c'est dramatique par contre s'il joue en f11 ça doit aller et on a ouais c'est pas notre meilleure partie loin de là on va connecter ici si on capture il peut nous mettre la pression avec j10 donc c'est dangereux mais il a toujours des coups en f11 qui sont très dérangeants c'est atari si je joue en f11 on capture il peut sortir sa pierre pour prétendre que de tous les côtés c'est des fous du c'est embêtant il faudra que je regarde ça j'ai vu que les personnes en général ne regardez pas les commentaires donc je vais pas le mettre cette fois ci n'hésitez pas à me dire en commentaire justement si si vous préférez qu'il soit là ou pas j'ai vu que à chaque fois quasiment tout le monde partait de la vidéo quand la partie était finie et il joue là d'accord on va approcher de l'autre côté je pense on va prendre des points il vient de ce côté ok donc c'est miyai c'est soit il allait dans le coin soit il allait par là donc on défend nous même notre propre coin par contre il a été un peu loin non en général c'est plus h3 parce que quand je défends en b2 ici si sa pierre était position h3 il aurait pu venir directement en d2 je connecte il menace de couper ici je vais là et il connecte au-dessus est-ce que ça marche là avec une pierre plus loin j'ai pas l'impression on va juste protéger j'imagine est-ce qu'il faut faire l'élection solide ou la gueule de tigre l'élection solide je pense et là il va étendre sa pierre approcher mon coin non il m'attaque directement on va aller là il va bloquer on va faire atari hop tu peux faire atari d'un côté tu fais atari il fait un co on va pas refuser de le capturer et là il fait le f11 c'est le point de timing ok il fait pas il fond on va récupérer le coin est-ce que si le fatal ici je sacrifie il capture je connecte là il y a deux yeux mais c'est très très gros de pouvoir je secoue en fait on va faire ça c'est immense je trouve s'il monte en fait c'est beaucoup de points là non en plus je peux même recapturer s'il fait atari cette gueule de tigre est vraiment très puissante voilà il répond même pas d'ailleurs il répond même pas sur ce bord là c'est encore très ouvert sur ce bord là s'il joue ce coup et 17 c'est fermé et il a beaucoup de points donc on va glisser on va glisser ça nous fait des points tranquillement et ça menace de continuer en m18 par exemple ce qui est assez dérangeant pour lui et il fait ce coup à ce coup qui est plutôt sympathique parce qu'il peut jouer derrière r16 il peut jouer s16 je protège il fait atari et tac mais je veux plutôt approcher de ce côté encore une fois dire je peux rentrer dans ton bord et ça fait des points mais effectivement sa séquence s16 je protège il fait atari et je connecte il fait des belles formes on peut pas te t'empêcher non plus on capture capture on capture aucune raison de ne pas capturer qu'est ce qu'il fait maintenant il vient là on protège notre coin il recapture qu'est ce qu'on peut faire on peut jouer atari par ici ce qui menace quand même très gros et on recapture il fait atari ici on connecte il capture on fait cet atari là il capture ici où il continue ou il capture là c'est les trois solutions qui se présentent à lui où est-ce qu'il va réagir à ça et s'il capture là c'est possible aussi on peut capturer ça c'est immense en fait est-ce que qu'est-ce qui est plus gros c'est compliqué à dire ok il joue là ce qui est intéressant parce que je me demande si maintenant la connexion ici ne marche pas tout simplement on verra on va recapturer aucune raison de pas le faire mais ouais intéressant s'il force ici est-ce qu'on répond surtout sachant que peut-être que cette connexion marche bien parce que ici même s'il force et qu'il traverse on peut capturer ici donc effectivement la forme est dégueulasse hein mais on capture ici c'est pas si mal ouais hélas par contre c'est plus gros parce que s'il va en s6 il prétend enfin c'est même plus que prétendre que tout ça c'est à lui donc c'est quand même très très gros on va aller là il capture et on va faire contre atari je pense tout simplement tac il capture on connecte pour soi c'est pas si mal on a un oeil là un oeil là il approche comme ça alors qu'est ce que ça fait ça c'est pour dire je peux aller en s6 derrière tac il va en s6 je vais là il coupe je vais là il met atari ok donc on va ici il force dedans on peut faire atari ou je sais pas j'imagine qu'ici il faut juste descendre un peu le même principe que l'avalanche donc on fait sagari c'est la descente et voilà d'accord ce qu'il y a c'est qu'on peut couper ici maintenant mais il coupe également lui ok donc pour prévenir ça on garde ça pour plus tard on va plutôt venir s'installer ici c'est quand même gros hein la zone là peut-être qu'il peut faire cet angle vite pour protéger on protégerait mieux d'accord il revient et maintenant ça est-ce que ça marche tac s'il fait atari de ce côté ça fait atari ok il revient et on va c'est non-joué pour ces pierres j'ai l'impression que c'est intéressant mais non mais il y a chichou waouh ah oui non on est fatigué il y a chichou j'ai rien dit par contre on pourra venir jusqu'ici du coup on va également essayer d'approcher par là j'imagine un coup qui aiderait à la fois nos pierres ici et qui permettrait de se rapprocher qui menace de sortir cette pierre également on a les quatre coins à peu près on va se rapprocher en tobie et on va pousser de ce côté voilà on est bien connecté et lui il a pas eu vraiment de gain il a eu la pression sur ce groupe et il revient pour protéger d'accord c'est un peu peut-être un peu lent du coup les coups est-ce que ce groupe est vraiment en danger s'il vient en E1 et on le protège en D1 qui fait Atari on peut faire contre Atari et capture on vient là et je sais pas je vais jouer ça c'est pas le meilleur coup mais je voudrais pas tomber à une seule période et il protège ce qui est bizarre parce que si je capturais il pouvait faire ce coup et je pouvais pas connecter et si j'allais en S14 moi-même il connectait donc je pouvais pas qu'on peut connecter et tant mieux on va continuer à mettre la pression comme ça d'accord on va aller ici hop il aurait peut-être développé quelque chose sur le centre je sais pas en faisant ça parce qu'il menace de venir ici du coup il y vient qu'est-ce qu'on peut faire cette Atari il monte on connecte il bloque et on a direct plus que 4 libertés c'est un peu dangereux même si on peut faire ça il coupe non c'est dangereux c'est dangereux c'est dangereux et on a surtout pas le temps de calculer ça on va surtout protéger de ce côté et on voit une petite zone blanche qui se développe ici ce qui était assez inespéré vu le Fuseki c'est plutôt sympa ok on va protéger et on va protéger parce que s'il vient ici c'est quand même douloureux par rapport à l'Atari on sait pas trop par rapport à ce groupe donc c'est assez lent mais je vais aller là il a ce coup qui est très chiant d'ailleurs et maintenant il vient ici d'accord donc là je ferai pas trop de points on va plutôt aller par là je me demande si je peux pas aller tout de suite ici ce qui menace de sortir les pierres et en même temps de connecter par là parce qu'on soit ici il a quoi il a deux fois une dizaine de points on va dire il a 20 points ici il a pas mal quand même là il y a une belle zone il faut que j'essaie de rentrer un peu dedans qu'est-ce que je peux faire ce coup peut-être ça il vient comme ça d'accord on vient connecter alors s'il va là je vais là hop il a envie de bloquer est-ce que je vais connecter en vrai si je protège là il coupe et il ferme toute la zone si je vais là il capture ça certes mais je peux aller là d'abord tac même s'il va ici je me bloque il peut pas couper et moi je détruis son centre donc c'est plus intéressant pour Blanc vu d'oeil en tout cas en plus ça met en danger ça met la pression sur ses pierres parce que dès que je joue M13 ça menace de couper donc on pourrait continuer donc attention à ça il faut rajouter un coup par ici Blanc il est content il joue ça très bien il joue ça il joue ça si je joue ici il peut me faire atariller tac et reprendre la pierre donc c'est assez dangereux on va juste avancer il vient là d'accord on va ici s'il fait atariller là je fais ici il va là je me fais avoir ok là j'ai peut-être réjoué un peu vite peut-être qu'on doit faire cet atari d'abord en fait s'il vient là on va là mais maintenant il ne pourra plus aller ici parce qu'il se mettra en auto atari et s'il coupe direct on peut aller là donc ça a l'air d'aller non et s'il va ici on bloque là il va là ça a l'air d'aller donc je peux sortir de manière un peu sale c'est pas les plus belles des séquences mais bon peut-être que il va regretter après il peut aller jusqu'en S12 après à la base ici c'était ses points j'ai peut-être été un peu gourmand dans la séquence parce qu'à la base c'était tous ses points et ça ne l'était plus donc là je prends des risques peut-être inutiles et je bloque et qu'il vient là je fatari il va là je continue ça a l'air d'aller non oh mais non je suis bête wow euh oui j'ai fait des coups très bizarres quand même parfois bon tant pis on va laisser ça s'il fatari ici on le fera là ça sera gothé pour lui est-ce qu'on a pas un sente quelque part c'est très mauvais encore une fois on a ça qui est assez gros je trouve mais j'hésitais avec le O1 qui était sympa aussi S13 deviendra intéressant bientôt également ouais j'aurais sûrement dû venir par là parce que pour lui c'est sente maintenant et même quand je protège tac 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 il y a la coupe qui est dangereuse peut-être à voir c'était pas très malin de ma peur là il va revenir ici du coup il a pas répondu donc il faut y revenir il peut pas descendre en E18 sinon je vais moi-même en F17 et c'est embêtant pour lui ok il capture au moins c'est fait ici c'était bête de ne pas avoir été d'abord il aurait été senté en plus la petite glissade du sein j'étais senté donc il n'y avait aucune raison de pas y aller alors peut-être je vais par là pour retirer la possibilité du F11 qui aurait défait tous mes points ça aurait été embêtant oh chier je suis aveugle je suis aveugle ah c'est immense c'est immense on fait beaucoup d'erreurs sur cette partie c'est pas très bon tout ça on va connecter ici c'est gros de toute manière j'ai pas l'impression qu'il y a un co qui se déclenche quelque part et ouais ce coup là va être sympa aussi ça fait quand même pas mal de points garantis c'est pas fou je sais pas peut-être que j'aurais dû faire ça mais c'était goûté ok il réussisse comme ça il y a un co finalement juste quand je dis qu'il n'y en a pas il connecte ici on vient là capture je suis pas sûr qu'on ait eu une grosse menace je suis même à peu près sûr qu'on n'en avait pas ouais c'est non jeu il vient ici alors qu'est-ce qu'il a trouvé comme petite séquence il va là je vais ici il fait atari tac il va là on fait atari ça a l'air d'aller non il pousse ici d'accord on va là il pousse là si je réponds pas ici il peut pousser je vais là et il n'y a pas grand chose ok il vient ici on va là on capture est-ce que je peux faire ça maintenant quand il capture et que je fais ça il capture celle-ci si je protège 10 seconds 1 2 3 4 5 6 7 8 9 on va protéger il va là non il vient là d'abord ah ouais je suis mort en fait oh la la partie désastreuse partie désastreuse est-ce qu'il y a une bonne manière de faire revivre tout ça je n'ai pas l'impression tac euh attention non si je vais là il protège sa pierre et je vais ici je suis vivant ah c'est con c'est dommage ça bon bah c'est ressuscité euh on capture ici ouais mais du coup on capture on peut même mettre cet atari d'abord ensuite celui-là il va là on capture non c'est dangereux on va capturer tout simplement s'il m'attaque ici on connecte et on a un oeil là un oeil là on a eu chaud ok ici on a l'impression qu'il y a quelque chose si je loue F11 on capture et ensuite il vient là mais non en fait quand on capture on capture les deux pierres donc ça va mais c'est pas beau c'est pas beau je conçois on va aller là c'est Sente maintenant aucune raison qu'il ne réponde pas j'ai que 10 secondes partout c'est assez dangereux on va aller ici ça semble gros quand même ça semble très gros j'hésite à jouer cette séquence tac tac et je protège ici mais si je joue ça ok on va jouer une 18 j'ai l'impression et ensuite s'il va là on met Atari je ne pouvais pas protéger sinon il mettait Atari en K16 et c'était un ko encore une fois je capturais un hélice 9 et c'était un ko pour la survie de toutes mes pierres donc lui c'était vraiment un picnic ko il y avait un ko sans problème il vient ici d'accord connect il vient là c'est goté bon là ça nous arrange c'est dommage de faire ce goté par contre il y a plus gros je pense il y a plus gros genre S1 c'est assez gros mais il y a même ça aussi la séquence dont je parlais juste avant je vais là mais attention il reste la coupe si je pousse ici il va là si je pousse là il fait Atari ou soit il capture la pierre soit il connect donc on va jouer ici pour protéger la coupe il joue là il répond beaucoup d'accord mais la coupe tac tac ça marche toujours pas donc on a le CNT cool ce CNT qu'est ce qu'on en fait on va capturer ça ça menace quand même d'aller en T14 ce qui serait très gros ça serait très gros de capturer cette pierre il vient ici d'accord tac est-ce que je suis en danger quelque part est-ce que j'ai le droit de couper ça tac il fait Atari là je vais là je crois qu'il faut que je protège là j'avais vraiment une grosse faiblesse je crois ici si je vais là il peut continuer de toute façon j'ai pas de points ici il peut pousser au max donc on va jouer ailleurs on va prendre ça c'est immense on en parlait je crois qu'ici il y avait un gros problème c'est si je protégeais il pouvait avancer là je vais là et il faisait double Atari sur toutes ces pierres et sur ces deux pierres donc c'est dramatique si je protégeais en fait je peux aller ici il va là je protège tout simplement tout simplement il peut aller là ok non il va ici mais si je fais ça je peux faire cette Atari et quand je protège mes pierres il peut couper donc on va plutôt jouer ça ? je sais pas parce qu'il fallait jouer ça ou ça un Denobi on voit en tout cas que petit à petit il y avait beaucoup de faiblesses dans mes formes donc ouais j'ai pas joué le meilleur coup ici on peut faire Atari il va là est-ce qu'il y a des dangers dans les formes tac tac il va là c'est à l'air dangereux un peu on va faire cette Atari on le protège ici il y a tout ce groupe qui est séparé aussi mais bon c'est une forme en 4 les formes en 4 c'est vivant donc il vient là est-ce que je dois répondre ? s'il vient ici je vais là donc j'ai deux yeux et s'il vient ici je vais là j'ai deux yeux ok c'est vivant il m'a fait peur on continue à prendre nos gains ce qui maintenant fait que ça ce sera pas un oeil ça sera pas un oeil et ça non plus donc ici il a pas de points ici il a pas de points finalement donc la prise elle est vraiment très grosse ici il m'a vraiment donné pas mal de points c'est dommage et ici c'est gros mais c'est goté il pourra venir là on capture mais c'est goté ok capture ici ce qui menace de continuer et de faire double atari donc c'est embêtant pour lui et c'est une pierre gratuite c'est une pierre gratuite et surtout je descends pas une seule période ce qui est important également on peut jouer là connecter ok c'est goté pour lui qu'est-ce qu'il nous reste comme sente ? cette descente elle est un peu dangereuse on a l'impression que ça fait Yossé mais en fait il fait la tari ici et comme je vous disais c'est le coup même si je prends en premier c'est dangereux on va avancer ici on a essayé de rentrer dans ce territoire il a pas envie il a pas envie et c'est pas évident de trouver le meilleur coup on va juste reculer là de toute façon on sera obligé de reculer un moment ici ça ça nous donne le N19 de possible ok il va faire ça c'est atari on va là il fait cet atari on va là il fait atari on doit protéger et il monte donc ça c'est sente je suis d'accord il menace de me tuer ou alors j'aurais sacrifié les 3 pierres en l'occurrence mais ça rend embêtant ça lui fait un point quand même en sente et moi moins 1 soit ok atari tac c'est bien ça a été une partie compliquée mais je pense qu'on est devant quand même ok ça il capture et je recapture donc en soit c'est qu'un point c'est qu'une pierre est-ce que j'ai un sente quelque part d'abord je vais plutôt faire ça capture je recapture je suis genre peut-être dû protéger parce que c'est gratuit pour lui de capturer donc c'est un peu bête peut-être j'aurais peut-être dû protéger protège là s'il fait atari on capture s'il descend on fait atari en Q19 et ça revient au mieux donc là il n'y a rien à craindre ça j'imagine il ne reste plus grand chose de venir il nous reste dégoté ici aussi mais de toute façon même si je joue ça à un moment je serai obligé de capturer la pierre donc ça ne sert à rien vraiment de venir ici parce qu'il jouera ici et ensuite quand il jouera là je capture est-ce qu'il y a un point à faire ou à retirer il y a la capture ici ok on est en dernière période il faut faire attention on va capturer ça pour cette prise je vois pas où est-ce qu'il y a des points sinon où est-ce qu'il y en aurait il y a ça aussi là les séquences atari ok ça c'est une belle menace de Q c'est sûr on va pas dire le contraire on peut faire ce point il ne peut pas protéger son Q sinon ça met des retos atari sur tous les pierres on peut faire ça on peut faire cet atari aussi on capture on a cet atari là également oui ça c'est plutôt gros tac on va ici on va défendre hop on a beaucoup de groupes quand même on a eu 1, 2, 3, 4, 5 groupes ok il vient directement ici on capture il vient ici d'accord oui on sera obligé de capturer 10 seconds 1, 2, 3, 4, 5 on va mettre atari sur tous les pierres il va recapturer ok donc il protège et qu'est-ce qu'on fait il reste que les histoires de Q ici et là j'ai l'impression on va mettre atari ici il va capturer non il protège j'aurais peut-être dû aller en A3 aussi avant je sais pas pourquoi je ne l'ai pas joué c'est un peu idiot de ma part on capture mais il capture là et en fait on ne peut pas protéger ok il protège là bon du coup on peut protéger on n'a pas les meilleures séquences de fin de partie on n'est pas très sente mais on a gagné quand même des grosses zones ici pour prendre le risque ok il y en a un chacun de toute manière il y en a un chacun lui il prend celui-là et moi je prends celui-là ok bon ça c'est pas grave de toute façon quand tu prends là je vais prendre là ok il y en a un chacun ok cool est-ce que j'ai gagné vraiment c'est vraiment immense le sud en fait c'est pas évident il a peut-être beaucoup de points après l'est est gros aussi on va voir ça tout de suite on compte ces points ouais c'est immense je n'ai pas assez je n'ai pas assez en fait je perds largement même je perds largement cette partie en dedans j'ai mal joué donc c'est normal de perdre celle-là hop j'ai failli cliquer sur fermer donc terminer et on perd de 12,5 quand même c'est assez conséquent donc voilà j'espère que la partie vous a plu donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est clair et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait ça soutient beaucoup merci je vous dis à mardi pour le prochain stream ou à mercredi pour la prochaine vidéo sur youtube allez salut à mardi pour le prochain stream